bonjour ma personne personnelle j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif des réussites et ben si c'est le cas on est bien semblé tu l'auras bien compris dans la vidéo d'aujourd'hui une fois de plus je vais te lire un autre extrait du livre de zagme kassa qui s'intitule reveillez le champion en vous alors ça c'est en quelque sorte la deuxième partie de la lecture que j'ai réalisé la semaine dernière donc une fois que tu auras terminé d'écouter cette lecture je te conseille vivement d'aller écouter la première lecture et pour ceux qui veulent aller plus loin je te conseille aussi vieux man de procurer ce livre parce que franchement il est plein de conseils très inspirant et qui te rende envie de te donner encore plus alors le secret de la réussite que je m'en vais te lire aujourd'hui c'est le secret numéro 11 qui s'intitule apprenez du meilleur dans votre discipline donc assieds toi bien parce que je vais t'embarquer dans un voyage très inspirant you know apprenez du meilleur dans votre discipline imaginez un jeune homme qui rêve de devenir champion olympique d'athlétisme et qui passe la majeure partie de son temps dans un salon de coiffure au pied d'un maître coiffeur ou encore un aspirant coiffeur qui ne veut se laisser enseigner que par un maître nageur cela vous semblera bizarre pourtant c'est ce que beaucoup d'entre nous font au quotidien nous passons beaucoup de temps à observer et ainsi nous nous laissons inspirer parfois sans nous en rendre compte par des gens qui ne sont à rien liés au domaine dans lequel nous voulons exceller ce qu'il nous apporte nous rend pas meilleur dans notre domaine le plus souvent cela nous éloigne simplement de ce qui devrait être le point focal de nos aspirations un jour je parlais avec une jeune étudiante en première année universitaire qui me disait avec beaucoup de passion vouloir devenir neurochirurgien et curieusement à la question de savoir quelle était la femme qui était à ses yeux un modèle elle m'a répondu tim kardashian elle vous inspire lui dit oui beaucoup je ne rate aucune de ses apparitions télé alors lui ai-je demandé en quoi est-ce que sa vie vous inspire à devenir neurochirurgien elle n'a pas su répondre si tu m'avais dit vouloir travailler dans le showbiz j'aurais compris et pourquoi ne pas trouver un modèle dans ton domaine ou dans un domaine proche votre modèle de vie est le reflet imagé de vos aspirations avouées ou secrètes quand la personne célébrité ou anonyme dont la vie vous passionne le plus est loin du domaine que vous avez choisi il y a lieu de vous poser des questions l'apprentissage n'est pas une brocante où vous pouvez accumuler tout et n'importe quoi je répète l'apprentissage n'est pas une brocante où vous pouvez accumuler tout et n'importe quoi ne vous mettez pas sous n'importe quel leadership ne laissez pas n'importe qui être votre source d'inspiration leader veut littéralement dire celui qui est devant qui conduit un leader est toute personne que vous acceptez de suivre à qui vous accordez le privilège de vous conduire ou vous guider toute personne à qui vous reconnaissez une certaine autorité sur vous le premier leader que subit un homme dans sa vie est celui de ses parents enfants nous sommes comme un cahier vierge et parfois ce qu'on écrit nous marque à tout jamais un piètre leadership familial peut avoir des conséquences regrettables nous ne choisissons pas nos parents nous ne pouvons pas choisir le type de leadership que nous subissons enfants plus âgés nous choisissons l'université à fréquenter où la profession à embrasser il nous revient aussi de faire le tri et de choisir le type de leadership sous lequel évoluer je ne me soumets pas à n'importe qui je ne laisse pas n'importe qui me la réussite professionnelle est une destination dorée ce n'est pas le premier venu qui vous y conduit il n'est pas nécessaire qu'un leadership soit permanent pour vous influencer quelquefois un leadership que nous acceptons de subir occasionnellement ou même une seule fois complètement nous désaxer de la route qui nous mène au succès professionnel ne vous laissez pas guider par n'importe qui même pour des décisions anodines en affaires comme dans la vie privée le suivi se me fait mal la personne écoute bien les lignes qui vont suivre la proximité n'est pas une condition essentielle pour apprendre de quelqu'un il n'est pas nécessaire qu'un leader soit à côté de vous pour vous influencer avec le raccourcissement de distance qu'a apporté l'écriture internet et le téléphone mobile il est devenu possible d'être quotidiennement influencé par des personnes qui vivent à mille lieux des millions de jeunes filles aujourd'hui suivent quotidiennement le leadership de certaines stars de télé réalité elle les suivent de manière quasi aveugle fait un tour sur facebook instagram ou sur twitter et voyez combien de jeunes veulent à tout prix ressembler au kim kardachan ou à paris hilton le maintien le maquillage l'habillement la pause tout est calqué sur ses vedettes on n'imagine pas combien cette réalité virtuelle influence le quotidien de nos jeunes combien à votre avis sont capables de faire un tri intelligent il est possible de se mettre sous un leadership constructif même à distance faites le choix de suivre quelqu'un qui a réussi dans le domaine de vos rêves abonnez vous à de telles pages sur les réseaux sociaux achetez et visez les ouvrages écrits par ceux ci bon ma personne comme le vrai petit coutume je vais placer le petit commentaire qui va bien comme tu as pu le constater dans ce livre zack moukassa parle du leadership va te raconter une petite histoire je connais aujourd'hui un entrepreneur qui quand il était plus jeune il était à l'université il souhaitait devenir entrepreneur mais entreprendre dans quoi il ne savait pas du tout alors il a eu la chance de rencontrer zack moukassa à une conférence et il a tout fait pour pouvoir lui parler et lui a posé une question c'est le savoir je sais que je veux devenir entrepreneur mais je ne sais pas dans quel domaine est-ce que je veux entreprendre et donc zack moukassa lui a donné un seul conseil c'était le suivant abonne toi aux pages de tous les entrepreneurs que tu pourras trouver qui t'inspirent un petit peu et suis là au quotidien ils vont t'inspirer ils vont quelquefois dans un discours ils vont placer des mots qui vont te mettre la puce à l'oreille et tu vas essayer les choses et c'est comme ça qu'au fur et à qui t'intéresse parce que faut pas croire que parce que tu as fait des études en médecine que forcément tu dois entreprendre dans la médecine non parce que l'une des règles phares aussi en entrepreneuriat c'est que on entreprend en fonction du retour sur investissement donc si dans le charbon que tu vas gagner un maximum de thunes parce que oui on entreprend pour gagner de l'argent d'abord et ben va investir dans le charbon même si à la base tu es médecin par exemple moi aujourd'hui j'ai lancé un business d'achat revente de basket je crois que j'en ai parlé dans des vidéos antérieures qui est ce business n'a rien à voir avec les études de médecine que je fais et à chaque fois que je dis aux gens que bon je vends des baskets ça sonne un peu comme une dissonance cognitive dans leur tête parce qu'ils se disent mais étudiant en médecine avec tout le prestige entre guillemets qu'un étudiant en médecine est sans savoir qu'est ce que tu fous en tant que vendeur bon ces gens là n'ont rien compris enfin bref pour revenir à mon histoire et ben justement ce le jeune entrepreneur là qu'est ce qu'il a fait il allait il a fait qu'il a suivi exactement le conseil de zagme kassa et au fur et à mesure il s'est rendu compte que il devait de plus en plus à l'aise il ya de plus en plus de choses qui l'inspiraient et aujourd'hui il est repris dans l'agronomie au cameroun dans ma personne il faut faire très attention quant aux personnes que tu décides de suivre sur les réseaux sociaux moi aujourd'hui si je te montre mon fil d'actualité que ce soit youtube ou facebook tu verras que la majorité des vidéos que j'ai ce sont des vidéos sur des entrepreneurs sont des vidéos sur le développement personnel sont des vidéos sur des personnes à succès parce que si je sais pas si tu as remarqué mais l'algorithme que soit facebook ou youtube est conçu de tel enseigne que à chaque fois que tu vas cliquer sur un certain type de contenu l'algorithme va te reproposer à le bleu des types de contenus similaires dont imagine que tu veux peut-être devenir ingénieur ou je sais pas devenir un médecin que tu te retrouves en train de cliquer à chaque fois sur des vidéos de kim kardachian eh ben il est fort probable que à force de suivre kim kardachian que ça te comment dire ça te éloigne un peu de tes objectifs alors que à suivre les meilleurs dans ta discipline eh ben ça te permet de rester focalisé sur ton objectif de vie ça te donne quelquefois aussi la motivation de continuer à faire ce que tu es en train de faire parce que moi aussi des fois j'ai des petits coups de mou je me dis aujourd'hui encore je vais faire une vidéo des fois j'ai pas envie mais le simple fait de voir peut-être de tomber sur une vidéo c'est de zagme kassa de tomber sur une vidéo de philippe d'investir au pays de tomber sur une vidéo de claudel nubicité tous ces gens qui m'inspirent ou alors de de karine tous ces gens m'inspirent et je me dis tiens voilà ce qu'il faut faire pour atteindre certains niveaux voilà ce qu'il faut faire pour atteindre leur niveau donc je me dis ok ça me donne un sur soi d'énergie je me lève j'ai dit bon allez je vais aller faire ce que je suis censé faire je vais aller lire je vais aller me former et parlant de formation je te parlerai justement de la formation que je suis en train de suivre en ce moment dans une vidéo ultérieure donc voilà tout ceci c'est pour te dire que ma personne être concentré sur ton objectif ça va être très déterminant choisi ton leadership ça va être très déterminant et comme il est comme l'a dit zagme kassa sur le choix des livres que tu décideras de lire dis toi que ma personne il n'y a rien de nouveau sous le soleil tous les problèmes auxquels tu fais face en ce moment des personnes avant toi on y a rencontré ces problèmes là et ces personnes ont écrit des livres elles ont donné des solutions donc penche toi sur ces livres là je suis sûr que tu trouveras la solution à ton problème donc voilà ma personne c'est ce que j'aurais aimé voulu partager avec toi ce matin ce samedi et n'oublie pas de t'abonner à ma page facebook parce que là bas aussi je partage un contenu hyper intéressant qui est un peu différent de celui ci mais je vais beaucoup plus loin parce qu'il ya des textes et tout franchement c'est de la bombe donc tu devrais t'y abonner donc voilà ma personne j'espère que cette vidéo t'aura été utile si c'est le cas on est ensemble et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo minakano